Ce podcast vous est présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr slash slate. À chaque nouvel épisode de Transfer, je me demande si je dois me représenter. On n'entend jamais à la radio française « je m'appelle Patrick Cohen » ou « je m'appelle Nicolas Demorand ». En attendant, je m'appelle quand même Charlotte Pudlowski et il n'y a aucune raison particulière pour laquelle je porte mon prénom. Mes parents trouvaient ça joli, Charlotte. C'est tout. Et pendant longtemps, j'ai trouvé ça frustrant. Je cherchais du sens, des racines, et je n'avais qu'un prénom sans allusion. Et puis en grandissant, je me suis dit que c'était plus léger. Ils n'ont pas mis le poids de leur névrose, de leur famille, de leurs ancêtres, de leurs croyances dans mon prénom. Ils n'ont pas mis de psychanalyse, de sous-entendus particuliers. Ils n'y ont mis aucune attente. Je pouvais tout construire. Aujourd'hui dans Transfer, l'histoire d'une femme puissante, et qui a un prénom tout l'inverse du mien. Elle s'appelle Désirée, et elle est au micro d'Agathe Le Taillandier. A l'époque, j'ai 15 ans et j'habite à Bordeaux. Mes parents aussi habitent à Bordeaux, mais je suis dans un foyer, moi, de bonne sœur, qui est en banlieue bordelaise, à Talens. Ce qui est déjà assez curieux, parce qu'ils ont quand même un appartement dans lequel je leur ai tout à fait ma place. Mais en fait, il y a une volonté de ne pas vraiment habiter avec moi. Et ma mère vient me chercher, et elle m'amène en cours de danse en voiture. Alors, c'était une fois par semaine, j'allais à la danse. D'habitude, je me rendais en bus. Le fait qu'elle m'amène en voiture fait qu'on arrive très en avance au cours. Et on est toutes les deux, toutes seules dans le vestiaire. Et elle commence à me raconter ses avortements. clandestins, à la maison, dans la salle de bain. Trois fois, j'ai avorté, entre toi et ta sœur. Donc, on a quatre ans d'écart avec ma sœur. J'ai eu trois avortements. Le dernier, j'ai failli mourir. Donc, c'est pour ça que ta sœur est née. Parce qu'on m'a amené l'hôpital aux urgences et j'avais une hémorragie. Donc, c'était... La manière dont elle racontait était avec beaucoup de détails. Parce qu'elle me racontait la douleur. Et je l'imaginais, du coup, accroupie dans la salle de bain, avec sa main pour réceptionner ce qui tombait. Et en fait, elle me dit que c'était gros comme un œuf de poule, ce qui m'est tombé dans la main. Et voilà, c'était une image très crue et très crue sur ma mère, déjà. Sur l'intimité, sur l'intérieur du corps, sur des choses que je connaissais très peu. Et moi, je ne l'ai pas du tout interrompue pendant qu'elle parlait. Parce que, d'abord, j'ai toujours été très émue quand ma mère avait des conversations avec moi. C'était des moments privilégiés. Et j'aimais beaucoup ma mère, donc j'aimais beaucoup l'entendre parler, beaucoup l'entendre raconter les histoires. Et elle savait très bien raconter les histoires aussi. Même les histoires crues. Mais par contre, mon corps, il a ressenti ça. Il a ressenti ce qu'elle disait. D'abord, j'ai eu mal au ventre. Et j'ai senti mes jambes très, très molles sous moi. Surtout après le cours de danse, j'avais les jambes qui ne me tenaient pas du tout. Ma mère avait quatre enfants et elle donnait à tout le monde l'image de la mère parfaite. Celle qui voulait avoir des enfants. Elle avait toujours dit qu'elle voulait avoir neuf enfants. Elle était d'une famille de neuf enfants. Donc, ça remettait en cause beaucoup de choses comme ça. Et en plus, je ne comprenais pas. J'étais la seule à qui elle la racontait. Je me suis rendue compte, après, qu'elle ne l'avait raconté ni à mes sœurs. J'ai fait deux sœurs. Et c'est à moi qu'elle est venue raconter ça. On ne l'aurait sûrement pas raconté à mon frère. Je suis flattée, en fait, qu'elle me raconte un énorme secret comme celui-là. Parce que tout d'un coup... Ma mère a souvent dit que je voulais avoir une place privilégiée dans la famille. Je ne crois pas que je voulais avoir une place privilégiée. Je voulais juste avoir une place dans la famille, que je ne l'avais pas. Et à partir du moment où elle me disait un secret, ça me donnait une place. Donc, pour moi, c'était assez... C'est comme ça que je l'ai pris. Je n'ai pas compris autre chose. Je n'ai pas compris qu'il y avait un message derrière. Et que la loi Veilpasse, la première chose qu'elle prend, c'est venir me chercher, alors qu'elle ne me vient jamais me chercher. Et qu'elle vienne me raconter ça à moi. Il y avait évidemment quelque chose de caché derrière, mais que je n'ai pas du tout saisi sur le coup. Alors, en fait, l'année suivante, l'année de mes 16 ans, mes parents ont acheté une grande maison dans Bordeaux et j'ai eu le droit de revenir à la maison. Alors, c'est les années 70, donc le couple de mes parents ne l'est pas du tout bien. et en fait, ma mère avait un autre amoureux, un amant, qui venait à la maison normale, mon père pareil, tout ça. Et je surprends une conversation de deux, où ils sont tous les deux dans une espèce de conversation intime, en parlant d'un livre. Et ce livre, c'est les mots pour le dire de Maria Cardinal. Un des premiers livres, je pense, qui parle de l'avortement ouvertement, mais elle ne parle pas de ces avortements, elle parle du fait que sa mère ne la voulait pas. qu'elle avait tout fait pour avorter. Et en fait, je dis, ah, c'est quoi ce livre ? Et ma mère me dit, tiens, lis-le. Et ça, c'est encore une fois, une fois de plus, je me retrouve dans leur intimité à eux deux. Et tout d'un coup, on me dit à moi, tu peux lire ce livre ? Alors, ça me touchait beaucoup que ma mère me dise, tu peux lire ce livre ? Parce que je pense que c'est la seule vraie relation qu'on a eue avec mes parents, c'est les livres. Ils lisaient beaucoup. Et je ne pouvais plus, c'est dans leur bibliothèque. Mais qu'elle me confie un livre comme ça, dont elle parlait avec son amoureux, c'était quelque chose de... voilà. Donc, je lis les mots pour le dire de Maria Cartinal. Je suis très, très émue. C'est un très beau livre. Et ça raconte une psychanalyse. Et en fait, dans ce livre, il y a quelque chose d'assez important. C'est que le premier jour où elle arrive en psychanalyse, elle raconte que sa mère était assise dans un fauteuil, dans le salon, sa mère était très, très belle, qu'elle a eu une cigarette et qu'elle lui dit, voilà, tu vois, j'ai essayé d'avorter, je ne te voulais pas. Voilà, elle raconte ça à sa fille. Et à la fin du livre, on comprend qu'en fait, elle n'a pas du tout raconté ça à sa fille comme ça. On se rend compte que le jour où sa fille est pubère, qu'elle a mal au ventre, qu'on l'amène chez le docteur, qu'on s'aperçoit qu'elle va bientôt avoir ses règles, elle lui hurle dessus en revenant chez le médecin sur le trottoir, en disant, oui, tu vas avoir tes règles, mais moi, je ne te voulais pas. J'ai détesté t'avoir, j'ai détesté t'attendre, je montais à cheval pour essayer de te décrocher de mon ventre. Elle lui lance ça de façon très, très, très violente et dans la rue. Et voilà, donc moi, je lui ai dit à ma mère, oui, que j'ai trouvé le livre formidable. Je rentre dans la cour des grands quand tout d'un coup, je partage un livre, parce que moi, j'avais lu les livres de la bibliothèque, Balzac, tout ça, mais un livre contemporain comme ça, sur un sujet comme ça. Donc, je n'avais pas du tout de crédibilité intellectuelle dans ma famille quand j'étais enfant. J'ai été déscolarisée de nombreuses années. 13 ans, 14 ans, je ne suis pas allée en classe du tout. Quand je parlais, j'étais toujours bête, ce que je disais. Donc, dès que j'avais la possibilité comme ça d'être quelqu'un qui... Ça, voilà, ça me flattait. Je dis souvent que toute ma vie, j'ai été corbeau, dans Maître Corbeau, dans la fable de La Fontaine. Et du coup, le jour même, ou le lendemain, après que j'ai fini le livre, on était toutes seules à la maison un soir, et elle arrive, et elle s'assoit sur le canapé, et elle allume une cigarette, et elle me dit... Et bon, c'était très violent avec mon père à ce moment-là, parce qu'il supportait... Même si lui, il avait des maîtresses, il supportait très mal que ma mère ait des amants. Donc, voilà, il y avait des scènes de violence terribles à la maison, où toute la vaisselle y passait, et tout ça. Et il y avait eu une scène comme ça, et nous, on prenait toujours la défense de notre mère, parce qu'on la trouvait plus fragile. Donc, on se mettait devant son corps, ou devant tout ça, et puis comme notre père était aussi très violent avec nous, il y avait une empathie normale, parce que cette violence, on l'avait subie, donc on la voyait, elle la subir. Donc, on la protégeait. Et elle me dit... Mais tu sais, tu ne dois pas quand même détester ton père, tu lui dois deux fois la vie. Et elle allume sa cigarette, comme ça, dans le poteuil. Alors, je dis... Elle me dit... Ben oui, parce que la première fois, c'est ton père, donc tout ça. Mais la deuxième fois, quand j'étais enceinte, en fait, je ne te voulais pas du tout. Et on est allé en Suisse pour un avortement, parce qu'à l'époque, on pouvait avorter en Suisse, et c'était légal dans certaines conditions. Mais le médecin était tellement odieux avec moi que je me suis mis à pleurer, et il m'a dit... Ben, on rentre. Et en fait, elle a reconstitué la scène, pratiquement, du livre que raconte Maria Cardinal au début. J'ai ressenti exactement la même impression du jour du cours de danse. J'ai compris. Je n'avais pas compris en lisant le livre, le message. Je n'avais pas compris quand elle est venue me voir au cours de danse. Je n'avais pas compris toute mon enfance où quand on me présentait, on disait, oui, on l'a appelé Désirée parce que c'est la troisième en trois ans. Quand j'ai compris le sens du mot, j'ai compris que ça avait été un peu une dérision de m'appeler Désirée, quelque part. Je me suis dit qu'en fait, c'est peut-être parce qu'il s'était dit qu'avec un prénom comme ça, ils allaient arriver à m'aimer en fait parce que c'était aller contre le mauvais sort. On va l'appeler Désirée. Sauf que ma mère n'a jamais réussi à m'appeler Désirée. Je me suis appelée Dédée jusqu'à ce que je quitte la maison. Il y a le fait de ne pas désirer une grossesse et le fait de ne pas désirer un enfant qui sont deux choses différentes. Sauf que le problème, c'est que ça s'est répercuté sur moi après. C'est-à-dire que ma mère n'a pas voulu cette grossesse et elle ne m'a pas voulu et qu'après, tout le temps, elle est restée dans ce refus et ce rejet de ma personne parce que, sans doute à cause de la culpabilité en fait. On a vécu avec des parents qui en fait étaient malheureux même s'ils jouaient le bonheur. Ils jouaient tout le temps le bonheur mais ils étaient très malheureux. C'est un jour, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, l'énorme chagrin que je porte, c'est celui de mes parents, ce n'est pas le mien. C'était un couple qui s'était formé à cause des enfants en fait. Je pense que mon père et ma mère seraient à une autre époque qu'ils se seraient rencontrés où il y avait la contraception. Ils auraient été ensemble trois mois, peut-être six, mais ils n'auraient jamais vécu ensemble. Parce que ma mère, elle se serait aperçue tout de suite qu'ils n'avaient pas des caractères compatibles. Mon père, il est hyper nerveux, il a des colères absolument épouvantables et elle, ce n'est pas du tout ce qu'elle voulait. Elle avait déjà eu un père comme ça et elle se dit, voilà, mais il est trop tard. Mon père est né en 1936, donc juste avant la guerre. À l'époque, il avait deux frères, deux grands frères, qui avaient quand même 14 ans et 16 ans de plus que lui, donc des frères qui ont été engagés dans la guerre, dans cette guerre-là, après. Et en fait, quand mon père nous a eus, c'était quelqu'un qui était complètement dans le deuil. Alors après, je nais en pleine guerre d'Algérie. C'est aussi quelque chose de très important. Parce que, comme c'est la guerre d'Algérie et que c'est l'époque où ils devraient être mobilisés, ils refusent de partir à la guerre. Il écrit à sa mère, il lui dit, mais nous, on veut la vie, on veut l'amour, c'est ça aussi, leur relation amoureuse à mes parents, c'est qu'ils sortent de la même galère, si je peux dire. Donc, vis-à-vis de moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que moi, effectivement, il y a une relation particulière qui s'ajoute en plus, c'est que je nais juste à l'époque des 400 coups, en fait. Enfin, les 400 coups sortent à l'époque de ma naissance. Et ça m'a marqué aussi la rupture, en fait, entre François Truffaut et mon père. Parce que mon père connaît François Truffaut très jeune. Il va être assistant dans les Mistons. Il va, en fait, aider financièrement aussi pour le film, au départ, parce que mon père a hérité de son père qui est mort. Et donc, il va lui prêter une somme au départ aussi que lui rendra Truffaut. Donc, il y a une espèce, et puis ils vont même habiter ensemble à un moment, rue du Cherchemidi. Donc, il y a une amitié très forte entre Truffaut et lui. Ça va mal. Mon père a absolument envie de faire du cinéma. Il est dans une espèce de boulimie de vie, en fait. Et puis, il a un enfant, et puis il a deux enfants. Et puis, alors ça, c'est un peu, comment dire, c'est un mauvais scénario, quoi. Le fait que moi, j'arrive, c'est peut-être l'enfant de Truffaut. Il se retrouve enfermé à la campagne avec sa femme, ses enfants. Et il faut qu'il trouve un métier parce que le cinéma, ça ne va pas du tout lui rapporter. En plus, il a coupé les ponts un peu avec toutes les relations qu'il avait dans le cinéma. Donc, il fait instituteur. Et il commence un métier d'instituteur. Et ce n'est pas sa vie, quoi. Il n'est pas dans sa vie. Mes frères et sœurs posent beaucoup moins de problèmes que moi. Déjà, ils sont beaucoup mieux portants physiquement. Moi, je suis souvent... Et j'ai du mal à manger. Donc, mon père me mène toujours sur le mur du jardin. Il me fonde les bouchées dans la bouche et je dois faire le tour du jardin qui est rempli de ronces et tout ça pour avaler ma bouchée. Si je n'ai pas avalé ma bouchée à la fin du tour, j'ai une claque et on me refonde une bouchée. Et je me rappelle des morceaux de viande qui n'a plus du tout de goût qu'on mâche pendant des heures. Enfant, j'ai toujours vécu la violence comme dirigée que sur moi parce qu'enfant, on voit soi. On a déjà tellement de problèmes à régler, des problèmes avec soi qu'on ne va pas regarder les autres aussi. Mais moi, j'adorais en plus mes frères et sœurs. Je les trouvais beaux, intelligents à tout ce que je n'étais pas. Mais bon, je me rends bien compte que la souffrance était pareille. Mais là aussi, mes parents étaient assez manipulateurs. Donc, il y avait une relation divisée pour mieux régner. Donc, on n'a jamais été unis. On aurait pu lutter. On était trois comme ça. Du même âge, à un an près, on se serait rassemblés. On aurait pu faire un front. J'arrive à Paris. J'ai 18 ans. Et je m'installe à Paris. Je quitte définitivement ma famille et tout ça. Et alors, il m'arrive la même chose que Claudia Cardinal. C'est-à-dire, dans le début de son livre, la raison qu'il l'amène de voir un psychanalyste, c'est que j'ai tout le temps mes règles. Et ça ne s'arrête plus. Et je vais voir un médecin parce que je me confie à un copain de fac qui me fait des avances amoureuses. Et je lui dis, non, je ne peux pas avoir de relation amoureuse. J'ai ça. C'est quelque chose de... Du coup, il me donne l'adresse de ses médecins. Et quand je vais voir le médecin, il me dit, je crois qu'en fait, vous avez envie d'avoir un bébé. Vous avez très, très envie d'avoir un bébé. Pour moi, c'est incroyable qu'on me dise ça. Je sors de là. D'ailleurs, mes règles se rétablissent. C'était inconcevable que je sois mère. Et elle me dit ça. Et ça me remplit de joie que mon corps ait décidé que je pouvais être mère. Et après, je rencontre le père de ma fille aînée. Et j'ai un stérilet. Et je suis enceinte. Donc, lui, ce n'est pas du tout son truc d'avoir un bébé. Moi, je n'ai pas... Même si je sais que j'ai envie d'avoir un enfant, j'aurai envie d'avoir un enfant avec quelqu'un qui en veut un. Donc, je ne sais pas. Donc, je suis obligée d'avorter. On continue à être ensemble. Ça se passe plutôt bien. Et je l'amène dans ma maison, dans ma famille, le présenter à ma mère. Et lui, il flash complètement sur la maison de ma mère qui est une très, très belle maison. Et du coup, il dit... Puis, il fait des promenades à cheval et tout ça. Donc, il trouve... Comme on montre toujours aux autres le bonheur chez nous, il trouve ce bonheur merveilleux. Et il dit, oh, maintenant, j'aimerais bien avoir un enfant. Donc, ça fait très peu de temps que j'ai avorté. Et du coup, j'ai cette méthode contraceptive, le tarot que m'a donné mon médecin. Et hop, à peine il me dit ça, je suis enceinte à nouveau. Moi, comme je suis, je peux faire un enfant. Ça me semble absolument hallucinant. Je vais voir ma mère parce qu'elle habite à la campagne quand je suis enceinte de 7-8 mois. Et il y a une visite obligatoire. Et ma mère me dit, oh, mais tu devrais aller voir telle sage-femme qui habite près de la maison et tout ça. Et pour la visite, cette visite-là. Donc, je vais la voir. Et je tombe sur une toute petite femme très vieille, parce que pas très vieille, elle a 75 ans, à 24 ans, on trouve ça très vieux. Et puis, c'est surtout qu'elle est toute ratatinée, toute petite. Elle a l'air d'une petite souris. Et elle m'ausculte. Elle me dit, oh là là, mais vous avez un corps magnifique. Vous faites du yoga. Je n'ai jamais fait de sport. Donc, elle me dit, mais ça va très, très, très bien se passer. Et vous voulez accoucher comment ? Alors, je dis, j'ai pris rendez-vous dans un hôpital. Je vais accoucher avec péridurale. Alors, elle me dit, ah, mais vous savez, vous faites comme vous voulez. Moi, je n'impose pas du tout mes choix. Mais vous savez, l'enfant, lui aussi, il fait un effort quand il naît et tout ça. Dans la péridurale, la mère est anesthésiée. Ils se sont un peu abandonnés. Donc, il y a quand même, peut-être qu'il faut prendre ça en dernier recours, mais pas partir directement avec ça et tout ça. Et du coup, de fil en aiguille, je la trouve très, très sympathique. Je me sens très à l'aise avec elle. Je me sens avec un corps idéal pour accoucher et tout ça. Donc, c'est une espèce de confiance que je n'ai pas du tout eue avec le médecin que je suis allée voir qui m'a fait attendre je ne sais pas combien d'heures après avoir lu deux litres d'eau pour l'échographie. Donc, voilà, j'ai des très mauvais souvenirs de ses rendez-vous, de tout ça. Et là, je tombe sur quelqu'un qui ne m'a pas fait attendre, qui est adorable, qui me donne confiance en moi. Alors, je dis, mais vous seriez d'accord pour revenir chez moi, dans la maison de ma mère et il m'a couché. Elle me dit, oui, bien sûr, j'ai toujours rêvé de mettre un enfant au monde à Roncevaux parce que la maison de ma mère avait une espèce de notoriété dans la région. C'est une très belle maison et tout ça. Elle ne peut pas venir la nuit parce que ma fille naît une nuit de pleine lune donc elle a beaucoup d'accouchements. Elle a une petite clinique et dans sa petite clinique, elle a beaucoup d'accouchements. Donc, il faut que j'attende le matin et quand elle arrive, elle perce la poche et elle sort tout de suite. Parce que je pense que si la sage-femme n'était pas arrivée, elle serait née coiffée. Quand on est coiffée, c'est quand on est avec le placenta en fait. C'est-à-dire, elle sortait avec son aquarium. C'est pour ça que ça avait duré très longtemps et elle est genre tranquille. Et elle a percé la poche et hop, elle est arrivée tout de suite. Et c'est vrai que moi, je l'ai trouvée tellement belle. C'est-à-dire que c'est ça aussi, c'est qu'on a... Moi, ça m'a donné beaucoup de la force de me rendre compte dans ma vie que je pouvais faire quelque chose de beau. Qui était... Voilà. Et puis alors, en plus, elle m'a regardée de façon très, très intense. On est restées comme ça des heures dans les bras l'une de l'autre. Et enfin, elle était dans mes bras plutôt. C'est pas moi qui étais dans les siens, mais ça faisait un peu ça. Des fois, je dis que c'est... C'est elle qui m'a mis au monde. Et voilà. Et j'étais... Enfin, c'est la première fois que j'avais vraiment une raison d'exister en fait. Que j'étais important pour quelqu'un. Même le père de ma fille, je m'étais rendue compte quand j'étais enceinte que bon, lui, c'était un musicien. Ce qui était important, c'était de frimer avec les copains, d'avoir plein de conquêtes. Ses copains m'avaient trouvé mignonne, donc il était flatté. Mais en fait, oui, c'est la première fois que je me suis sentie importante. C'est la première fois que j'ai vraiment eu envie de vivre. Que je me suis dit que... Voilà. J'avais une responsabilité. C'est aussi ça qui m'a permis de me détacher de ma famille. C'est que tout d'un coup, je me suis dit que j'étais peut-être, moi, la première pierre posée de la famille. Et que l'important, c'était ce qui était devant ou pas ce qui était derrière. Quand j'ai accouché, du coup, ma mère était dans la pièce. Et il y a même mon frère, mon demi-frère, qui sont rentrés. Enfin, du coup, il y avait beaucoup de monde dans la pièce. Ma sœur, le père de ma fille et la sage-femme. Et ma mère, elle s'était installée pile à la sortie. Voilà. Donc, elle était là. Et tout d'un coup, elle a fait une tête absolument catastrophée. Mais moi, ça ne m'a pas du tout catastrophée parce que je le sentais bien. Un accouchement, ça a plein de visions différentes. Et quand on est mère, on voit son ventre tout rond devant soi. Et tout d'un coup, il diminue, il diminue parce que le bébé sort. Et ça, c'est très impressionnant. Et puis, il devient dur comme du silex et tout ça. Donc, on a une vision de son ventre qui est quelque chose d'une force incroyable. Et c'est assez beau avec les jambes de chaque côté comme ça et le ventre tout rond. Et en fait, j'ai compris l'histoire de la cigogne. Je me suis dit que c'est un peu comme un envol. Comme ça, on a les jambes comme ça des deux côtés et puis hop, il y a quelque chose comme ça qui s'envole. Donc, moi, j'étais dans un espèce de bonheur total et la tête de ma mère m'a pas... Et après, elle m'a dit « Ah, mais quand elle est sortie... » Et elle a appelé la sage-femme et elle m'a dit « Regardez ». Et la sage-femme m'a dit « C'est bon ». Et elle m'a dit « J'ai eu l'impression de voir sortir de la bouillie d'enfants ». Ce qui était très violent de dire ça, quoi. Après la naissance de ma fille aînée, j'ai fait une terrible dépression parce que tous mes revenus de la naissance, de mon rejet, de tout ça, ça a été quelque chose de... Enfin, quand elle avait 2-3 ans, ça a été quelque chose d'assez difficile. Et à cette époque-là, il y avait un mot qui me revenait tout le temps, c'était « désirer-moi ». J'avais envie qu'on me désire, que c'était quelque chose qui n'avait pas été. Et je faisais des costumes de scène, j'habillais le rock français et j'ai dû créer ma marque et je me suis dit je vais l'appeler « désirer-moi » parce que c'est joli, des vêtements qui s'appellent « désirer-moi ». Sur le coup, je n'ai pas du tout pensé à ma naissance et tout ça. Je me suis dit un vêtement sur un sain, il y a écrit un logo que j'aimais beaucoup dans un studio d'enregistrement de musique. J'ai rencontré le graphiste à une fête et je lui ai demandé si c'était possible de me dessiner le logo. Et il m'avait beaucoup touchée, ce graphiste, parce que j'avais déjà ma fille aînée et il m'avait ramenée de cette fête en voiture, en fait, avec le père de ma fille aînée qui était, bon, avec moi, mais qui me trompait, qui n'était pas très... Voilà, le couple n'était pas très réussi. Et en fait, tout le long du retour en voiture, il regardait toujours dans le rétroviseur pour voir si on était bien assises à l'arrière, ma fille et moi. Et ça m'avait touchée parce que c'était une attention que n'avait pas eue le père de ma fille, jamais, pas pour moi. Donc, j'étais très touchée de ce regard dans le rétroviseur. Et puis, je lui ai demandé de dessiner mon logo. Et alors, il est venu avec son petit crayon, son calepin à la maison. Et puis, il a pris des notes et il m'a dit raconte-moi pourquoi Désirée-moi ? Alors, je lui ai dit parce que c'est beau, un vêtement qui s'appelle Désirée-moi. Il me dit oui, mais il n'y a pas autre chose et tout ça et tu t'appelles Désirée. Et du coup, j'ai commencé à tout lui raconter, l'histoire de ce prénom, le chagrin, le fait d'avoir jamais eu l'impression d'être Désirée alors que je m'appelais Désirée. Et il m'a fait un petit logo, très joli d'ailleurs, c'était une espèce de labyrinthe. Et dans ce labyrinthe, se cachait le mot Désirée-moi. Et c'était bien cette histoire de labyrinthe parce que c'était un peu ça en fait. J'étais sortie, j'avais vaincu le Minotaur. J'étais sortie du labyrinthe. Voilà, il y a cette histoire dans la victoire sur mon prénom. Donc, il m'a fait mon logo et en fait, il avait tellement bien répondu à la demande qu'on s'est mariés quelques mois plus tard. Et on a eu une fille, ma deuxième fille, quelques temps plus tard. Donc, je suis devenue une deuxième fois maman et je n'avais plus douté de mon prénom. Bien, bien des années plus tard, parce que j'étais mère, j'étais mère de deux enfants alors que mes filles ont dix ans d'écart. Donc, c'était en 92 en fait. Où j'ai compris que ça ne se ferait jamais ma relation avec ma mère en fait. Je pense que le pire qu'il y a eu, c'est que je me suis rendu compte qu'elle avait la même relation avec mes filles qu'elle avait avec moi. C'est-à-dire, elle n'aimait pas mes filles. Et moi, je ne veux pas être celle qui... le chien gentil qui rampe en remuant la queue pour avoir un sucre qu'on n'a pas envie de me donner. Tant pis, j'ai autre chose à faire. Et voilà, j'ai voulu quitter la maison pour toujours. Et on avait un grand, grand grenier dans cette maison qui était immense. Et en fait, je suis montée dans ce grenier parce que dans ce grenier, il y avait toute notre enfance. tout ce qu'on mettait, nos vêtements d'enfant, nos jouets d'enfant, nos poupées, tout était entreposé là dans un espèce de grand bordel. Et du coup, j'avais envie de ramener des bouts de tissu, des petites robes que j'avais portées enfant, aussi pour mes filles. Et je vais dans le grenier et il n'y avait plus rien. Mais rien. C'est ma mère, oui. Elle avait enlevé tout ça. Et du coup, bon, je fais tout le tour quand même du grenier. et je trouve dans un espèce de tout petit triangle tout au fond, il y a un carton qu'elle a oublié. Je plonge dedans et je tombe sur la correspondance entre mon père et Truffaut. Et en particulier sur une lettre qui est datée de 58, d'août 58. Je suis née en avril 59 et à l'époque, je devais m'appeler Bruce parce que tout le temps que ma mère m'a attendue, elle a espéré un garçon, au moins. Et du coup, ce garçon se sera appelé Bruce. Et je la lis. Mon cher de Bassan, j'ai bien reçu ce matin ton mot. Tu n'as oublié que l'essentiel. Depuis quand Odette peut-elle être enceinte ? Les piqûres que tu m'indiques et d'autres, dont j'ai oublié le nom, sont bien connues, en effet, mais n'agissent que dans les 8 ou 12 jours après la date à laquelle les règles auraient dû se manifester. D'où malgré tout, Bruce, auquel il faudra, je crois, vous résoudre en attendant de vous en réjouir. Ce qui est un problème pour un ménage ouvrier mal logé ne l'est pas pour vous, pour toi, dont l'avenir s'annonce confortable. Si, comme je crois l'avoir compris par téléphone, Odette est enceinte de plusieurs semaines, les piqûres ne serviraient à rien et toute autre tentative serait dangereuse pour sa santé. L'exemple de Martine est significatif. Il y a environ 6 mois, petit voyage en Suisse, tout se passe bien, 3 mois plus tard, elle est enceinte à nouveau, s'en aperçoit trop tard pour user d'un truc de pharmacie, n'envisage pas même la Suisse, à nouveau parce que trop coûteux, profite de l'aubaine pour se faire épouser par Antoine, j'étais leur témoin, et fait une fausse couche absolument involontaire, compliquée, d'une rechute de 10 jours après. Une autre de mes amies avortée très douloureusement avant son mariage a mis au monde deux ans plus tard une petite fille charmante mais nettement retardée et quelque peu idiote. Tout cela, non pour vous inquiéter, mais pour vous inviter à la prudence et peut-être à la résignation. s'il est trop tard, faites-vous une raison. Et je comprends tout de suite. Alors là, je n'ai pas du tout les jambes qui tremblent, je n'ai pas du tout la même émotion de quand ma mère m'en a parlé parce que quelque part, c'est une victoire. J'ai une preuve concrète d'un rejet, en fait, d'un refus. Et je comprends que tout ce qui s'est passé dans ma relation avec mes parents, ce corps qu'ils n'aiment pas du tout de moi parce que mon père me dit toujours que je ne suis pas belle, ma mère aussi, qu'elle me trouve toujours trop pâle, elle me trouve toujours maladie. Ce rejet qu'elle a de moi, c'est sa culpabilité. C'est que tout d'un coup, elle se dit que c'est de ma faute. C'est parce que j'ai pris des piqûres qu'elle est moins sportive que les autres, qu'elle est plus rachitique que les autres, qu'elle a un physique moins beau que les autres, tout ça. Donc, c'est sa culpabilité. C'est ça que me donne cette lettre. Et puis, je suis contente à la fois aussi, j'ai toujours ce côté bête quand je parle du corbeau, d'être fière que ce soit quand même Truffaut. Ce n'est pas n'importe qui. Je prends ça plutôt comme un cadeau. Là, tout d'un coup, je me dis que Désiré est un nom légitime. Donc, je me suis quand même battue pour l'avoir ce nom, pour le récupérer. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis écrivez-nous si vous avez des choses à nous dire, des histoires à nous raconter à podcast au singulier at slate.fr. A très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr slash slate.